Donc déjà, créer un podcast gratuitement, je vais juste vous dire un truc, c'est que si vous lancez votre podcast aujourd'hui, vous avez raison parce qu'il faut absolument créer votre propre média, ça j'en parle régulièrement, il faut créer votre média pour communiquer, pour vraiment créer un lien vraiment avec votre audience, vous pouvez avoir les vidéos YouTube, vous pouvez aussi créer des articles, avoir une newsletter, mais aussi notamment le podcast qui je trouve est un outil formidable, donc vous avez raison de vous renseigner aujourd'hui sur le sujet. Donc pour créer un podcast, ce qu'il vous faut c'est une thématique, donc je vous invite à regarder les différents podcasts qu'il y a et voir dans quel type de thématique vous souhaitez poster, et ensuite soit vous faites des interviews, soit vous faites en fait des podcasts seul. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez mettre en place le podcast, et maintenant je vais vous parler de l'outil qu'on va utiliser, c'est Spotify for Podcaster, avec mon super accent anglais, franco-anglais. Donc voilà, Spotify for Podcaster, en gros c'est Spotify qui propose une plateforme qui vous permet d'héberger et de créer et vraiment de distribuer votre podcast, et ça totalement gratuitement, donc c'est juste génial. Donc il vous suffit juste de vous inscrire, vous remplissez les informations, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de paiement, il n'y a rien du tout, j'ai pas de lien d'affiliation, quoi que ce soit, c'est juste vous inscrivez, et vous allez créer votre podcast. Donc après il faut lui donner un nom, il va falloir créer une pochette, etc. Donc ce que je vous invite, si vous ne connaissez pas, je pense que vous devez connaître, c'est Canva, pour si vous voulez créer votre pochette, etc. Vous pouvez taper podcast, vous allez trouver des exemples de podcast, et vous allez pouvoir créer votre pochette de podcast, voilà, très facilement et très rapidement. Et une fois que vous avez créé ça, vous pouvez ensuite être sur la plateforme de podcast, donc là je vais, là c'est, en gros je suis connecté sur mon podcast à moi. Vous avez différents outils d'analyse, vous avez vos épisodes, vous pouvez aussi monétiser, donc je vais vous montrer ça très rapidement. Donc là vous avez les statistiques, etc. Donc là je vais aller dans analyse pour vous montrer un petit peu plus en détail à quoi ça ressemble. Vous avez les analyses, donc là vous pouvez voir un petit peu l'évolution, donc là j'ai repris mon podcast récemment, donc là forcément il y a un peu plus de vues. Donc voilà, vous avez donc le nombre d'impressions, donc ça c'est quelque chose de nouveau, c'est Spotify qui a mis ça en place. C'est le nombre de personnes qui voient en fait le fait qu'il y ait Spotify, et là en fait il y a les nombres de personnes qui voient au niveau de Spotify, la recherche, etc. Donc voilà, vous voyez que la recherche c'est vachement intéressant, surtout si vous avez une thématique particulière. Vous pouvez vous faire connaître vraiment avec certains mots-clés, vous parler de certains sujets, et il y a des mots-clés qui vont remonter, notamment dans les titres, et ça va vous permettre, comme YouTube en fait, ça va vous permettre de remonter dans les résultats. Pour montrer un petit peu, j'ai eu une grosse période où je n'ai pas fait grand chose, je vais vous montrer un petit peu en mode hebdomadaire et depuis le début. Voilà l'évolution, on va dire, du podcast. Donc c'est vrai que voilà, il y a eu des mois où là il y a eu des gros pics, sachant que moi j'avais arrêté de poster à peu près à ce niveau-là. Vous voyez là, ici j'avais arrêté de poster, et vous voyez que même quand j'ai arrêté de poster, ça a continué à être visible, et là pareil, ça a continué à faire des vues alors qu'en fait je n'ai rien posté. Donc j'ai été très régulé là, puis là j'ai totalement arrêté, et là j'ai repris hier quoi. Donc du coup je voulais vous faire une petite review en fait par rapport à ça. Vous pouvez aussi voir votre public, de savoir un petit peu qui regarde, sur quelle plateforme. Donc là je vois ce qui est assez fou, c'est que en fait tout le monde m'écoute sur Apple Podcast, donc c'est assez drôle. Podcast Addict, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, Podcast Addict. Je ne sais pas s'il y a de... Non, il dit pas. Bon. Donc voilà, on peut voir aussi les appareils. C'est plutôt des gens qui sont sur iPhone, après Android. Autre, ça doit être plutôt tout ce qui est web. Donc c'est intéressant, c'est Apple Podcast, voilà, j'ai quand même beaucoup plus de vues. Donc mon podcast remonte beaucoup plus sur Apple Podcast apparemment, ou en tout cas Apple Podcast remonte mieux. Et voilà, ça vous permet d'être un peu plus visible. Ça vous permet aussi de voir, ben voilà, est-ce qu'il y a plus d'hommes, de femmes ? Bon, non binaire, autre, je ne sais pas trop ce que c'est. Et ensuite, il y a l'âge, ça permet de voir un petit peu. Bon, voilà, après, est-ce que c'est important ? Je ne sais pas. Ça dépend pour vous. Et là, vous pouvez voir aussi, ben, quels sont les épisodes qui ont le plus marché. Ça permet de voir un petit peu, voilà, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir un peu plus de détails. Combien de personnes ont vu, la taille du public, le nombre de lectures, statistiques vidéo, etc., etc., etc. Vous pouvez voir toutes les statistiques. Sachant que, donc, vous avez les podcasts vidéo, mais vous avez aussi les podcasts audio. Donc après, libre à vous de choisir, ben, ce que vous avez envie. Moi, je faisais des podcasts vidéo à un moment, et puis maintenant, je suis revenu à des podcasts audio, parce que c'est, je trouve, beaucoup plus simple à faire, et on se prend un peu moins la tête, en fait, à le mettre en place. Forcément, ben, on ne peut pas le mettre en short, on ne peut pas le mettre sur YouTube, etc. Mais honnêtement, ce n'est pas très grave, quoi. Donc voilà, donc là, je vous ai montré un petit peu ça. Vous avez l'espace monétisation. Ça, c'est quand vous postez vos... Vous pouvez, en fait, monétiser. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'interface. Donc là, par exemple, bon, là, je n'ai pas mis de paiement. Enfin, je n'ai pas d'abonnement, donc je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Mais voilà, en gros, je peux mettre un prix par mois, et vous pouvez dire à vos abonnés, voilà, si vous voulez, vous pouvez prendre un abonnement. Sachant que l'abonnement, ben, c'est uniquement sur Spotify. Voilà, c'est uniquement sur Spotify. Ce n'est pas sur Apple Podcast, etc. Donc, Apple Podcast, c'est séparé et c'est différent. Donc voilà, en tout cas, comment ça s'organise. En gros, quand vous allez... Donc là, je vais vous mettre les épisodes. Quand vous allez créer vos épisodes, ben, ça va créer un flux RSS. Donc, en gros, il y aura un lien et je vais vous montrer un peu plus le flux RSS, ce que c'est. Donc là, vous avez disponibilité. Donc, c'est dans paramétrage et puis ici, vous avez disponibilité. Et ici, vous avez des liens, donc Spotify ou alors le lien vers Spotify for Podcaster. Et vous avez ici votre diffusion, donc votre flux RSS. Donc ça, c'est votre flux RSS. Voilà, donc c'est encore.fr. Donc ça, c'est le flux RSS. Et vous pouvez aussi partager sur d'autres plateformes. Donc ça s'appelle Amazon Music, ça s'appelle Apple Podcasts et autres, voilà, Google Podcasts, etc. Alors moi, personnellement, je ne me suis pas mis dessus. Je pense que c'est peut-être à tort parce que je devrais peut-être d'ailleurs. Donc ça me fait repenser à le faire. Voilà, si vous avez besoin d'aide, vous avez une aide. Généralement, pour Apple Podcasts, il vous faut cliquer sur le lien Apple Podcast Connect, vous connecter, paramétrer en fait, leur donner le flux RSS. Et automatiquement, tout va générer automatiquement. Il y a juste à suivre le flot. Ce n'est pas compliqué vraiment. Moi, je pensais que c'était très compliqué. En fait, ce n'est pas du tout compliqué. Donc vraiment, rien ne vous empêche de lancer votre podcast dès aujourd'hui, dès maintenant. Donc voilà. Et pour faire les épisodes, vous avez plusieurs manières. Donc là, je vais vous montrer plusieurs façons. Vous pouvez cliquer sur un nouvel épisode. Ici, vous avez créé un épisode. OK. Importer des fichiers audio-vidéo. Donc là, alors peut-être que ça va changer parce que des fois, ça change d'interface, etc. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur le fichier. Et puis, vous avez juste, si vous avez fait une vidéo, mettez votre vidéo. Si vous avez mis votre audio, vous pouvez mettre votre audio. Moi, personnellement, je n'aime pas me prendre la tête. Je ne suis pas vous, mais en tout cas, moi, je n'aime pas me prendre la tête. Donc moi, ce que je fais, c'est que besoin de créer un épisode. Vous n'avez pas de fichier unique, machin, etc. En gros, vous n'avez rien. Enregistrer ou modifier. Donc là, je clique là. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez votre propre studio d'enregistrement. Ce qui est génial. Donc là, vous avez enregistré. Vous avez bibliothèque. Vous avez les musiques. Vous avez les messages. Les transitions. En gros, si vous voulez enregistrer votre podcast, vous cliquez ici. Et vous choisissez votre micro. Donc moi, j'ai le Bird UM1. Donc le Bird UM1, je vous montre un petit peu l'affiche. C'est celui-là. Donc c'est le Bird UM1 en haut de brasse. Vous voyez, ça coûte, si vous enlevez le pied, sans le pied, ça vous coûte une cinquantaine d'euros. Donc c'est exactement avec ce micro-là que je suis en train d'enregistrer. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez prendre ce micro-là. Après, il y en a plein d'autres. Il y aura à vous. Mais en tout cas, moi, celui-là, je l'aime bien. Donc voilà. Et puis ensuite, vous sélectionnez votre micro et vous faites enregistrer. Et c'est tout. Après, vous pouvez passer par Riverside. J'en ai fait une vidéo que je vous mettrai en fiche en description. Je vous parle un petit peu plus de Riverside, etc. C'est vachement bien. Il y a plusieurs épisodes que j'ai fait avec Riverside, notamment avec la vidéo. Vous pouvez faire aussi en audio pour faire tout ce qui est... Si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez faire... Tac, 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 que je réfléchisse. Oui, voilà. Vous pouvez faire avec Riverside. Parce qu'ils ont fait un... Maintenant, je ne sais pas s'ils ont été rachetés. En tout cas, vous pouvez utiliser Riverside pour les vidéos et aussi pour les audios. Notamment si vous voulez faire des interviews. Je sais qu'à l'époque, on pouvait faire des interviews directement ici. En tout cas, je ne le vois plus. Donc, il y a peut-être qu'ils l'ont mis sur Riverside maintenant. Ici, vous avez la bibliothèque de tous vos enregistrements. Voilà, tout est là. Et là, ils ont rajouté... Vous pouvez mettre des musiques d'arrière-plan, par exemple. Si vous voulez mettre des musiques derrière. Bon, ça, c'est plus avec Spotify. Vous pouvez mettre aussi des transitions. Voilà, vous pouvez mettre différents types de transitions. Je ne sais pas si on va les entendre ici. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez bien. Vous pouvez mettre une petite transition comme ça. Tout ça, c'est offert. Tout ça, c'est disponible. Vous voyez, il y a énormément, énormément, énormément de choses. Et pour créer votre épisode, c'est simple. Vous venez d'enregistrer, imaginons. Ou alors, vous avez importé dans... Vous avez enregistré ailleurs. Peut-être sur un autre logiciel. Audacity. Enfin bref, il y a d'autres logiciels qui vous permettent. Je ne vais pas en faire une vidéo ici. Ce n'est pas le but. Si besoin, mettez-moi un commentaire. Et puis, je vous mettrai peut-être des liens de ce que vous pouvez utiliser. Moi, personnellement, je vous dis ce que je fais. Vous pouvez l'enregistrer directement ici, en fait. Vous pouvez être ça et puis vous enregistrer. Vous avez jusqu'à 30 minutes. Après, ça dépend si vous voulez faire des podcasts de 2 heures. Bon, tout seul, faire des monologues de 2 heures. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Mais en tout cas, ça dépend de votre sujet. En tout cas, vous pouvez juste enregistrer ici. Vous avez ici la bibliothèque. Vous avez votre bibliothèque. Et vous pouvez, en fait, juste en cliquant sur le plus ici, cliquer sur plus. Et là, vous avez en fait votre fichier ici. Après, si vous voulez, donc là, si par exemple, je fais enregistrer, il n'y aura pas d'intro. Il n'y aura rien du tout. Après, si vous avez votre intro. Imaginons que vous avez créé une propre intro. Donc, moi, je sais que j'avais créé des intros. Vous pouvez faire plus aussi. Et vous pouvez mettre votre intro. Donc, ça, si j'y arrive. Vous pouvez mettre votre intro au tout début. Et puis, en fait, ça va mettre votre intro. Et ensuite, ça va passer au fichier d'après. Et si vous avez une outro, du style, si vous avez apprécié le podcast, etc. Enfin, là, vous voyez un peu le genre. Avec une petite musique de fond et tout. Là, pareil, j'avais fait des outros. Bah, pareil, je peux faire plus. Et là, hop, j'ai mon podcast qui est prêt. Voilà, tout simplement. Et une fois que vous avez votre intro, votre outro, etc. Vous faites sauvegarder l'épisode. Hop, tout simplement. Ici, du coup, on arrive à la deuxième étape. Donc là, vous créez votre titre. Donc là, c'est obligatoire vraiment de créer un titre pour votre épisode. Je vous conseille vraiment de mettre des mots-clés. Ça, c'est très important. Mettez des mots-clés que les gens peuvent potentiellement taper dans la barre de recherche. D'Apple Podcast, de Spotify. Vraiment, c'est important de mettre un titre ici. Alors, ici, je ne pourrais pas vous dire. Peut-être qu'il y a vraiment, il faut aussi mettre des mots-clés, faire une belle description, etc. Si c'est le cas, si en tout cas, il y a des mots-clés à mettre, peut-être qu'il faut le mettre. Alors là, vous pouvez peut-être utiliser ChatGPT pour générer des descriptions. Peut-être que ça peut être intéressant de le faire. Peut-être qu'il y a des outils, d'ailleurs, qui peuvent vous permettre de passer du flux RSS directement à... En fait, vraiment, vous prenez votre audio et ça vous fait une description automatique. Ça existe certainement. Voilà, je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez toujours les mêmes descriptions, je vous invite à sauvegarder vos descriptions. Moi, c'est ce que j'ai fait dans un presse-papier. Mais surtout, de le mettre en format HTML. Pourquoi ? Parce que si vous avez des liens, vaut mieux le mettre sous format HTML. Vous copiez votre texte et vous faites HTML ici. Ça va automatiquement le mettre sous format lien. Je vais vous faire une petite démo là, rapide. Donc voilà, là, j'ai récupéré. Donc là, je suis bien en HTML. J'ai récupéré mon texte HTML. Donc là, vous voyez, il y a plein de balises, etc. Donc ça, c'est du HTML brut. Et ensuite, vous cliquez de nouveau sur la coche. Et là, automatiquement, vous avez vos liens, etc. Le problème, c'est que si vous passez uniquement par ça. Déjà, si vous mettez en brut, ça ne va pas le faire. Là, il y aura un gros bug. Ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut vraiment aller dans HTML. Vous enlevez tout. Vous faites copier-coller votre texte. Vous revenez là. Et là, automatiquement, vous avez vos liens, etc. Il faut bien le faire parce que sinon, les liens ne vont pas apparaître. Et donc, vos potentiels prospects, etc., clients, du coup, ils ne vont pas pouvoir cliquer. Il ne se passera rien. Ensuite, vous pouvez soit planifier, soit publier maintenant. Donc ça, c'est libre à vous. Après, c'est bien d'avoir une fréquence de publication assez régulière. Donc, je vous conseille une à deux fois par semaine. Après, ça dépend. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez vos différentes dates. Voilà. Vous mettez l'heure. Je ne crois pas qu'il y ait spécialement d'heure. Moi, je le mets le matin. Et après, vous mettez si c'est explicite ou pas. Et puis après, si vous avez, par exemple, un numéro de saison, un numéro d'épisode, etc., pareil, vous pouvez mettre. Si vous voulez changer l'illustration, vous avez fait une illustration spécifique pour cet épisode-là. Imaginons, vous avez fait une interview. Vous voulez mettre le visage de la personne que vous avez interviewée. Vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez le modifier. Voilà. Tout simplement. Donc, imaginons. Donc là, on ne va pas le publier. On va faire, imaginons, planifier à cette date-là. Ensuite, vous faites suivant. Alors là, on va mettre, peu importe. Je vais mettre au hasard. Ce n'est pas important. Ici, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez mettre des sondages, etc. Vous pouvez poser des questions à votre audience. Voilà. Vous pouvez créer un peu d'interactions, des questions-réponses. Voilà. C'est uniquement pour les fans Spotify. Donc, moi, personnellement, je ne le mets pas parce que, en fait, je n'ai pas beaucoup de gens sur Spotify. Ensuite, monétiser. Bon, ça, c'est est-ce que ceux qui peuvent voir le... Enfin, ceux qui peuvent accéder au podcast, est-ce que c'est des abonnés payants ou est-ce que c'est vraiment tout le monde ? En général, je mets tout le monde. Vous faites suivant. Là, il y a vérifier. Donc là, vous pouvez vérifier. OK, c'est bien. Ça, c'est bon. Là, j'ai bien mon texte. OK, tout est OK, etc. Et là, je vais virer ce truc-là. Voilà. Et là, vous faites planifier. Et ensuite, votre épisode est planifié. Donc là, enregistrer l'ébauche. Donc là, je vais le mettre ici. Et on va voir ensuite... Donc ça, je vais enlever ça parce que je n'en ai pas besoin. Donc voilà, on arrive sur notre ébauche. Donc là, voilà, ici. Et donc, bon, là, je ne vais pas le garder. Donc là, je fais supprimer, supprimer cet épisode. Et voilà. Et donc là, vous avez accès ici. Voilà, j'ai tous les épisodes. Là, j'ai tous mes épisodes que j'ai programmés. Et voilà, vous pouvez faire ça très facilement, très rapidement. Voilà. Donc c'est très intéressant, en tout cas. Donc voilà ce que je voulais vous présenter, en tout cas. Donc créez votre média, oui. Créez une thématique. Bien analyser un petit peu le marché. Allez sur Spotify for Podcaster. Achetez un micro si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, vous pouvez le faire sur le téléphone. Moi, quand j'ai commencé, j'étais sur mon téléphone. Je faisais avec le micro de mon iPhone. Ça suffisait juste amplement, quoi. Après, si vous voulez un petit peu améliorer la qualité, bon, c'est quand même un peu mieux de passer sur un micro cardioïde, quoi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette mini formation sur Spotify for Podcaster, ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, etc., j'y répondrai vraiment avec plaisir. Et puis, voilà, toujours, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre votre email pour récupérer les 70 meilleurs outils. Voilà, tout est en description. Je vous invite à aller voir mon podcast si vous voulez en savoir plus un petit peu sur ce qui se passe dans ma tête. Et puis, si vous voulez créer des tunnels de vente, moi, mon service, voilà, c'est créer des tunnels de vente. J'ai pas mal d'expérience là-dedans et j'accompagne mes clients, en tout cas, sur la création de leur tunnel de vente. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me suivre vraiment sur YouTube. Vraiment, suivez-moi sur YouTube. Il y a des vidéos de formation. Il y a pas mal de choses. Vraiment, je vous invite à regarder mes vidéos. Il y a des mêmes choses. Je vous laisse regarder tout ça et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, je m'arrête sur ça et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !